beaucoup des mamans vivent ces situations ici dans leur vie mais elles ont honte de s'exprimer elles ont honte d'aller même avec soit des démons soit cet esprit qu'on appelle marie de neul jusqu'à une année il n'y a aucun homme qui te propose le mariage ou quelqu'un qui te dit seulement quitte c'est la raison pour laquelle moi j'appelle ça l'impudicité sainte l'impudicité sainte parce que dans l'église bienvenue sur notre chaîne lieux bénis c'est une chaîne qui vous régale c'est une chaîne qui vous révèle et surtout qui vous bénis mais aujourd'hui nous sommes dans notre émission la première émission la voix de sortie c'est une émission pour tout le monde c'est une émission qui nous aide à se comprendre qui nous aide à se découvrir et surtout à résoudre quelques différentes situations qu'on retrouve fréquemment dans notre vie quotidienne dans notre émission nous aurons à recevoir plusieurs personnalités nous aurons à avoir des interventions des interviews de toutes les générations c'est à dire les papas les mamans les enfants et aussi les hommes de dieu sur notre chaîne lieux bénis nous aurons d'autres programmes par exemple les documentaires les courts métrages et une autre émission qui va s'appeler la table ronde là on aura à parler de la politique du sport de la musique on va faire défiler des gens qui viendront pour intervenir pour apporter un plus dans cette émission mais pour aujourd'hui nous sommes dans notre émission la voix de sortie nous allons parler d'un sujet qui est vraiment fréquent qu'on retrouve chez toutes les générations ça veut dire nous allons retrouver ces sujets c'est des enfants chez les grandes personnes chez les mariés chez les papas chez les mamans ça n'accepte personne c'est un sujet vraiment qui préoccupe et qui trouble beaucoup des vies c'est quelque chose que nous allons découvrir aujourd'hui dans notre émission la voix de sortie parce que nous rencontrons plusieurs personnes se posant cette question par exemple pourquoi est-ce que ça n'évolue pas pour moi pourquoi ça ne réussit pas pour moi moi je prie tous les jours mais rien ne va dans ma vie qu'est ce qui ne va pas alors la voix de sortie est venu pour donner quelques astuces pour comprendre les difficultés que nous rencontrons dans notre vie mais le sujet d'aujourd'hui nous allons parler nous allons essayer de parler sur cet esprit qu'on appelle mari et femme de nuit aujourd'hui nous allons essayer juste de voir des données quelques signes pour détecter si on est possédé par cet esprit qu'on appelle mari ou femme de nuit il ya des signes qui sont physiques et les signes qui sont spirituelles mais aujourd'hui nous allons parler seulement du côté féminin du côté de la femme et prochainement dans notre émission nous allons parler du côté de l'homme normalement si on parle de ces signes c'est dans le cas où tu as tout essayé en tant que humain et que tu as vu que il n'y a pas de changement c'est là où tu peux dire tu peux conclure que il ya quelque chose qui ne va pas par exemple tu es une femme tu constate que tu as un excès d'humidité dans ta partie intime ou bien tu dégages et les écoulements qui sont vraiment intense qui te gêne même toi même des pertes blanches qui ont une odeur exagérée qui gêne même ton partenaire tu as essayé de tout faire tu as cherché le remède partout mais malheureusement ça ne finit toujours pas c'est quelque chose qui est vraiment chronique alors dis toi que il ya quelque chose qui ne va pas il ya cet esprit peut-être qui te tourmente et à un autre point par exemple tu as tu constates que dans ta vie malgré que tu y as tout fait tu as des règles douloureuses des règles qui te tourmentent des règles qui font que tu ne peux même pas travailler tu ne peux même pas te lever tu ne fais que pleurer si tu te retrouves dans ta période il ya d'autres personnes si elles se retrouvent dans cette période là toute la maison constate qu'elle a ses règles tellement que ça te gêne tu ne peux même pas partir à l'école ça te gêne tu ne peux rien faire c'est devenu quelque chose vraiment de de gênant pour toi tu es parti chercher des solutions mais malheureusement tu as vu des gynécologues on t'a donné des calmants mais ça se répète souvent c'est quelque chose de chronique ça ne peut même pas te calmer ça ne peut même pas te soulager si tu constates si tu te retrouves dans ce cas là alors dis toi que ah ah il ya quelque chose qui ne va pas il ya un autre point c'est des infections vaginales il ya de ces filles qui ont ces infections sur leur partie intime tu as des chatouillements tu as des champignons tu as des petits boutons qui te dérangent beaucoup dans ta partie intime tu as appliqué tes produits tu as bu tes médicaments mais ça ne fait que c'est répétit ça ne finit il ya d'autres qui finissent les boutons là ne finissent même pas ces infections ne finissent toujours pas toi même tu as même honte de te regarder de regarder ta partie intime parce que c'est répugnant alors dit toi il ya une force extérieure qui fait que c'est existé ces histoires là ne puisse pas disparaître alors si tu es encore une femme et que tu te retrouves dans une situation où là je parle des ça se passe souvent dans les couples tu peux être frigide la frigidité c'est l'effet que si on te touche tu ne trouves pas ce plaisir là d'aller avec ton ton homme même quand tu es en train de connaître les rapports avec ton nom des rapports intimes avec ton nom toi en tout cas tu tu n'as pas le plaisir tu es tellement froide tu as des des voyages des pensées tu es là en train de commettre à cet acte mais tes pensées sont peut-être au marché peut-être en train de penser autre chose peut-être en train de penser d'un projet tu ne jouis pas de ce moment là tu te dis qu'il finit seulement qu'il finit seulement et que moi je me repose toi ça t'embête ça te gêne quand tu te retrouves dans cette situation dis toi qu'il ya une tierce personne qui est avec vous aussi à un autre point nous allons encore nous sommes encore dans le couple si tu te retrouves toi une femme une belle femme une femme qui prie mais pendant les relations intimes avec ton nom tu aimes toujours des pratiques sauvages tu es toujours brutal pendant ces rapports tu te dis tu aimes vraiment des choses seulement difficiles pendant les rapports intimes dis toi qu'il ya quelque chose qui ne va pas il ya un autre point tu peux être une très 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 belle femme mais tu te retrouves tu te retrouves on ne t'aborde pas on ne te courtise même pas tu peux faire un mois deux mois il ya d'autres qui vont même jusqu'à une année il n'y a aucun homme qui te propose le mariage ou quelqu'un qui te dit seulement qu'il t'aime pour toi c'est compliqué pour toi c'est vraiment difficile tu peux avoir tu peux être là entouré des hommes entouré les amis qui sont hommes mais à chaque fois ces hommes là vont vers les autres filles mais te laisse toi et ton bel tu te regarde tu te mire tu te regarde tu dis que moi pourquoi est ce que pourquoi moi est ce que il ya d'autres qui disent même que peut-être je suis maudite peut-être peut-être que tu te pose beaucoup de questions tu peux être même dans l'église tu pris tout le jour tu jeûnes tous les jours mais ta situation est la même mais les gens qui viennent vers toi ce sont des gens des hommes peut-être qu'ils sont seulement mariés pour venir jouer avec toi est abandonné seulement mais une relation sérieuse où quelqu'un peut-être de ton âge venir en tout cas je ne sais pas alors si tu te retrouves dans cette situation a dit toi que il ya quelque chose qui ne va pas change de prière change de prière dit toi que il ya un esprit il ya un esprit qui fait que ces hommes soient repoussés et aussi un autre point tu peux te retrouver tu es jeune si on vient on te demande on te pose la question quel âge as-tu tu dis que j'ai 17 ans mais la personne là qui vient il dit que 17 ans dans son coeur dit 17 ans mais pour lui tu parais comme une personne qui a 25 35 30 ans là on parle de masque de vieillesse tu te retrouves dans cette situation là dit toi comme il ya quelque chose qui ne va pas il ya autre chose tu peux être une femme séduisante mais les hommes qui t'abordent sont des hommes là si tu regardes leur background si tu regardes leur passé ou bien leur vie quotidienne ce sont des hommes qui ce sont des des hommes qui ne priment pas si je peux dire ça ce sont des hommes qui sont renommés toi tu vois normal un catch des catcheurs qui vient te draguer il ya des ces hommes politiques qui vient te draguer des hommes mariés toujours des vieux qui vient te draguer même à l'église ton pasteur tes prophètes draguent toi quand tu passes en cours de route tu ne peux même pas tu ne peux pas faire même deux pas sans que quelqu'un t'appelle et tu es en train même de te glorifier ce n'est pas mal tu peux être une femme oui on peut te draguer on peut te courtiser mais à l'excès on dit toujours tout excès nous quand tu te retrouves dans cette situation là la majorité de ces genres de personnes qui viennent te draguer tu vois qu'ils ne sont pas vraiment des hommes droit ces hommes là viennent jouer avec toi et puis ils partent ils jouent avec toi et puis ils partent alors il faut te dire que cet esprit qui est en toi c'est extériorisé et quand ça s'extériorise c'est cet esprit qui appelle tous ces hommes là parce que la majorité de ces hommes là sont des occultistes sont des magiciens des sorciers qui s'approchent vers toi parce qu'ils viennent prendre quelque chose en toi alors si tu constates si tu te retrouves dans cette situation là dis toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le même ordre d'idée si tu es cette femme séduisante et que tu te retrouves même les femmes viennent vers toi les femmes t'abordent au mieux que ce que ça soit seulement les hommes tu as un embouté âgé d'hommes et les femmes dis toi que il y a quelque chose qui ne va pas il y a autre chose ce sont les attouchements des mouillards tu peux être une femme tu es en train de dormir pendant ton sommeil tu ne sais pas ce qui se passe parce que quand on dort il ya le voyage d'esprit quand tu dors tu ne sais même pas ce qui se passe pendant ton sommeil tu te retrouves le matin tout excité tu es sur excité tu as toujours ça te pousse à aller chercher quelqu'un pour avoir des relations intimes ou soit tu te retrouves dans une position où tu dois connaître la masturbation si je parle de cette masturbation moi je me dis toujours que c'est une impudicité sainte parce que la majorité des gens ça touche les enfants ça touche les papas ça touche les mamans ça touche même les couples tu peux être marié avec ta femme ou bien tu es marié avec ton mari tu es en train de te dire même s'il ne me touche pas pendant un moment je suis bien même s'il part en voyage pendant trois mois je m'en fous moi je suis bien je suis là je suis là je suis dans l'église dans l'église les frères les sœurs parce qu'ils ont honte ils se disent que si on me voit en cours de route avec une femme on dira que je suis quelqu'un je ne suis pas sérieux si on me trouve en cours de route avec un homme on va dire que je ne suis pas sérieuse mais tous les jours cet homme où cette femme s'est réfugié dans la masturbation même des frères on te dit que demain tu vas modérer mais combien de fois tu te masturbe combien de fois tu te masturbe c'est la raison pour laquelle moi j'appelle ça l'impudicité sainte l'impudicité sainte parce que dans l'église il ya beaucoup des hypocrites des frères qui prétendent être sains mais malheureusement pour eux s'ils sont dans leur chambre s'ils sont dans leur douche c'est autre chose qui se passe là-bas la masturbation même des enfants ils peuvent être là en train de jouer tu vas leur voir peut-être dans leur coin ils sont en train de se carrer ça se passe plus souvent dans cette génération ici alors la masturbation si tu te retrouves dans cette situation là dis toi que il ya un esprit qui te pousse à le faire nous allons à un autre point c'est quand tu es en train de dormir tu es en train de dormir et tu te vois en train de connaître des relations intimes avec des gens que tu connais ou soit des gens que tu ne connais pas tu es en train de pratiquer cet art avec des gens que tu connais et les gens que tu ne connais pas là quand tu es en train de connaître dit toi que tu es en train de le faire avec soit des démons soit cet esprit qu'on appelle marie de nous il ya un nom il ya un autre point tu es en train de dormir pendant ton sommeil tu es en train de te voir en train de te marier tu fais un moment tu es en train de d'allaiter les enfants des accouchements pendant les rêves dit toi que tu es marié par les esprits et cet esprit là est en train même de t'engrosser même ça te donne même des enfants et toi tu es à l'aise quand tu vois ces gens de quand tu vois ces gens des rêves tu es tellement à l'aise il ya d'autres qui se plaisent même d'avoir des rapports intimes pendant leurs rêves et tu vas vous le voir même le matin qu'elles se réveillent il a le sourire sur le visage moi j'ai fait un bon rêve aujourd'hui même de ces femmes qui sont en train de se réveiller se réveille le matin je dis que ah j'ai bien dormi j'ai fait un rêve tu te vois en train d'embrasser d'embrasser dans ton rêve quelqu'un que tu ne connais même pas quelqu'un que tu ne connais même pas et surtout ce qui est encore très mal tu es en train d'embrasser quelqu'un que tu ne vois pas tu ne connais pas ça s'appelle un cube c'est un esprit c'est un démon qui a pris la forme d'un homme un cube c'est un démon tu es en train d'embrasser un démon tu es en train d'embrasser un esprit et qui est en train même de te donner des enfants alors dis toi que c'est quelque chose d'autre qui est en train de tourmenter ta vie il ya aussi un autre point si tu te retrouves tu as des odeurs corporelles terrible tu as utilisé les les antiperspirants tu as utilisé les parfums les notions différentes mais malheureusement cette odeur ne te quitte toujours pas dis toi qu'il ya quelque chose qui ne va pas nous sommes aussi encore dans les couples si tu retrouves tu vois que ta femme elle n'est elle est vraiment insoumise ta femme elle est vraiment rébelle ta femme elle est vraiment têtu la tétutesse intense même si on te conseille toi tu n'écoutes toujours pas tu as toujours cette envie de divorcer à chaque fois qu'il ya une dispute entre vous dans le couple tu as toujours cette tendance de dire que non moi je veux rentrer chez nous moi je veux rentrer chez nous moi je veux rentrer chez nous moi je veux pas moi je veux divorcer alors c'est cet esprit qui ne veut pas que tu demeures dans ton mariage cet esprit te poussent à quitter ton mariage alors si tu constates si tu te retrouves dans cette situation là dis toi que je dois me lever et chasser cet esprit dans ma vie il ya un autre point si vous constatez que vous êtes pendant le rêve dans votre rêve vous vous voyez être poursuivi par un chat et ce chat quand même vous mord dites que c'est cet esprit là qui vous a vraiment atteint il ya un autre point tu peux être en train de dormir mais le matin tu te retrouves tu es presque déshabillé tu te dis comment est-ce que je suis déshabillé parce que moi quand je je m'étais touché mais j'avais tous mes habits sur moi mais comment est-ce que je me retrouve est-ce que je comment est-ce que je me retrouve déshabillé alors dis toi que c'est cet esprit qui est venu jouer avec toi il ya aussi un autre point cet esprit fait que tu pars à l'hôpital tu te sens pas bien il ya de ces maladies là qui te poussent toujours à des opérations de ton ventre tu pars à l'hôpital on te dit seulement non il faut opérer ton ventre il ya ceci ceci dans ton ventre il faut enlever ceci il faut enlever cela dans ton ventre dis toi que il ya quelque chose qui fait que ce qu'on t'opère à chaque fois et à chaque instant aujourd'hui on a essayé de donner quelques signes pour connaître si on est possédé par cet esprit qu'on appelle mari de nuit parce qu'on a constaté il ya beaucoup des femmes beaucoup des mamans vivre ces situations ici dans leur vie mais elles ont honte de s'exprimer elles ont honte d'aller même expliquer ça à quelqu'un pour pour elle croit que cette situation elle est normale quelqu'un peut rêver normalement comme ça ce n'est pas un problème quelqu'un peut rêver on est en train de la toucher pendant la nuit ce n'est pas un problème tu y as des deux des règles douloureuses les gens te disent que non la majorité des gens sont seulement comme ça mais dis toi qu'il ya d'autres choses en sont pas normal si tu te retrouves dans l'un des signes que j'ai énuméré aujourd'hui alors moi je te conseillerais de partir voir les temps pasteur local ou bien les hommes de dieu si toi tu n'as pas confiance en tous ces gens là je te conseillerais de t'éteindre des bouts toi même dans la prière parce que ça c'est un esprit et l'esprit se combat toujours en esprit ça veut dire par la prière si tu te retrouves dans cette situation je t'en supplie je te supplie de parler à ton pasteur parce que cet esprit détruit les vies des beaucoup de gens parce que cet esprit bloque les vies des beaucoup de gens parce que cet esprit ne t'aide pas à avancer c'est la raison pour laquelle je suis venu avec ces signes ici pour aider quelqu'un peut-être tu étais dans l'ignorance tu ne savais pas c'est qui t'arrive peut-être toi pour toi tu te dis que c'est c'est un phénomène normal mais moi je suis en train de te dire que ce n'est pas normal parce que si l'enlèvement arrivait aujourd'hui même si tu es intercesseur même si tu y est prédicateur tu n'iras pas au ciel tu vas tu vas rester ici sur terre parce que cet esprit va t'empêcher d'aller même au ciel alors moi je te prie de faire attention de toujours si tu te retrouves dans cette situation va voir les hommes des dieux si vous avez quelque chose à compléter sur notre sujet aujourd'hui les signes que moi je n'ai pas mentionné et que vous connaissez quelques signes encore pour aider quelqu'un qui est en train de nous regarder là bas dehors ça sera avec plaisir de diffuser votre vidéo que vous allez faire de deux minutes je dis deux minutes n'excédez pas le deux minutes parce qu'il y aura beaucoup de gens qui ont envie d'apporter un plus à quelqu'un là bas dehors et envoyez nous cette vidéo sur notre numéro whatsapp et si vous avez aussi des questions concernant le sujet d'aujourd'hui les signes envoyez nous des questions sur notre whatsapp c'en est fini pour aujourd'hui si vous avez aimé la vidéo envoyez nous les coeur laquelle la vidéo nous serons vraiment très 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 heureux de vous voir et de vous lire prochainement nous allons parler des signes chez les hommes parce que les hommes aussi expérimentent les signes pour savoir si ils sont aussi possédés par des femmes de nuit et aussi avant que nous puissions commencer avec les sujets de l'homme nous allons d'abord diffuser toutes les vidéos qui nous seront envoyés sur notre whatsapp pour aider une personne là bas dehors prochainement nous allons parler des signes du côté de l'homme et aussi les portes d'entrée de cet esprit qu'on appelle mari ou femme de nuit nous vous aimons beaucoup abonnez vous massivement merci beaucoup merci 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 merci